Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue dans ce débriefing de l'endemain de match de Marseille-Bordeaux. Désolé pour la voix, j'ai tellement gueulé au stade hier soir que la voix a du mal un peu à revenir entre la déception et compagnie. Voilà donc, comment décrire cette rencontre d'hier soir ? Tout avait très très bien commencé, il y a eu super ambiance aux abords du stade. Les gens étaient heureux de retrouver la Ligue, enfin, après des mois et des mois d'arrêt à cause de ce Covid-là. 50 000 supporters au Vélodrome, c'était fabuleux, une super ambiance. Surtout que l'OM nous a quand même offert dans l'ensemble une très très belle première mi-temps. Voilà, des joueurs qui se sont battus, des joueurs qui ont tout donné. On a vu deux beaux buts, deux super buts de l'Olympique de Marseille. Un premier but super bien construit au départ de l'action. Une belle action combinée entre Conrad de la Fuente qui donne un super ballon à Gerson, déterminé, centre en retrait pour le Turc. Under qui crucifie le gardien bordelais. 1-0. Un deuxième but, comme Dimitri Payat sait le faire tout seul. Donc, rentre dans la surface, aux abords de la surface, frappe croisée. Kostil n'a pu que constater les dégâts. Donc, 2-0. Donc, le verrou bordelais a été compliqué à faire sauter en première mi-temps. Je crois que le premier but a été mis à la 30e minute dans ce zone-là. Et voilà, ça a été la grosse difficulté d'ouvrir le score face à cette équipe qui jouait d'un bloc bas, qui a mis le mur. Et voilà, d'ailleurs, je voudrais poser une petite question à l'entraîneur de Bordeaux, le Suisse, qui a dit « Ouais, je viendrai à Marseille pour gagner ». C'était compliqué, mais en faisant le mur, c'était compliqué pour toi de venir gagner. Tu as déjà fait le 2-2, c'est déjà pas mal. Ensuite, la deuxième mi-temps, on n'a pas reconnu l'OM. Les Bordelais ont quand même eu de la chance sur la réduction du score. Sur une frappe détournée par Luan Peres. Et une réaction un peu poussive de Mandanda, qui s'est découché au sol. D'une lenteur, c'est vrai que le ballon est dévié, c'est pas évident. Mais bon, moi, je reviens sur Stelman-Danda. Même sur le deuxième but, pour moi, il manque d'explosivité. Voilà, c'est donc 2-1. Bordeaux revient à 2-1. Nous, on a commencé à tomber dans des travers. Après, hier soir, je voudrais quand même mettre un petit carton jaune au coaching de Giorgio Sampaoli. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Déjà, en première mi-temps, ça nous a réussi. On menait au score qu'il n'y ait pas la présence d'un 9. Parce que pour moi, ça manque. Dimitri Payat, il n'est jamais aussi bon que quand il est en numéro 10. Là, pour 9, pour moi, on le voit moins ce qu'on devrait le voir. Voilà, donc là où je mettrai le carton jaune hier à Sampaoli, c'est au niveau des remplaçants, en fait. Voilà, je n'arrive pas à comprendre, Sampaoli, pourquoi tu me fais rentrer Benedetto, qui est en partance. Le mec, il s'en bat les couilles de l'OM. Le mec, il n'a jamais réussi à l'OM. Et tu me le fais rentrer. Alors qu'on a le petit Bamba Dieng, je vais dire. Et tu me fais rentrer Benedetto. Il faut arrêter maintenant. Benedetto, dans la semaine prochaine, il n'est plus là. Et tu me le fais rentrer. Quel message tu envoies à Bamba Dieng en faisant rentrer Benedetto, je veux dire. C'est Bamba Dieng qui aurait dû rentrer hier soir. Et après, pareil, tu me fais rentrer Radonis. Je vois encore Radonis, tu ne peux pas trop l'incriminer. Il a fait deux, trois trucs. Mais ce n'était pas à lui à rentrer non plus. Tu aurais dû me basculer le petit Enrique. Voilà, mais arrête de faire rentrer des mecs que tu sais qui vont partir. Les mecs, ils ne vont pas se donner à 2000% sur le terrain. Voilà. Donc, après, le carton jaune de la soirée, je voudrais le mettre à l'arbitre, à Rudy Buquet. Donc, il ne va pas s'y faire le pénalty qui était indiscutable. Sur Conrad De La Fuente. Donc, il se fait descendre dans la surface. Alors, le mec, il n'a même pas pris le temps d'aller voir la VAR. Mais quel est ce scandale ? Quel est ce scandale ? Quelles sont ces inégalités ? Quand tu vois le PSG à qui on accorde un but qui était flagrant hors-jeu. Et l'OM, tu ne vas même pas voir la vidéo, la VAR, pour voir s'il y a pénalty ou pas. Donc, les arbitres, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils font la pluie et le beau temps. Finalement, la VAR, elle ne sert plus à rien. Puisque tu accordes des buts qu'ils n'y sont pas. Et tu ne l'utilises pas pour aller voir s'il y a eu des pénalty. Donc, voilà, Rudy Buquet, je pense que toi aussi, hier soir, les arbitres mériteraient d'être sanctionnés en France. Voilà, tu as fait des erreurs, mec. Tu n'as pas utilisé la VAR. Eh bien, à la fin du match, tu vas toucher la moitié de ton salaire parce que tu n'as pas été bon. Et puis, c'est tout. Voilà, sinon, hier soir, la grosse déception, c'est... Je ne vais pas mettre de top, je ne vais pas mettre de flop parce que je n'ai pas envie de descendre certains joueurs. Parce que, bon, voilà, il y a des joueurs qui ont été un peu moins bien hier soir. Il y a Luan Perez qui a été un peu en difficulté par rapport à d'habitude. Tu as Balerdi qui a encore fait son craquage. Il va falloir qu'il se calme un peu, lui aussi. Voilà, après, voilà, j'ai encore bien aimé les deux aînés. J'ai bien aimé Conrad de la Fuente. J'ai bien aimé Ounder, dommage qu'il s'est blessé. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas assez joué sur Conrad de la Fuente. C'est ce que j'ai ressenti au stade, moi. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que même quand on mène au score, le match n'est jamais terminé. C'est vrai que nous, au stade, hier, franchement, on était enflammés. On s'est dit 2 à 0, on va gagner 3 à 4 à 0, quand tu vois la première mi-temps. Et à l'arrivée, ce qui me casse les couilles, en plus, c'est que c'est un jeune formé au Paris Saint-Germain qui a réduit le score 2 à eux. D'ailleurs, ils se sont régalés hier sur notre page, en mettant en commentaire, et voilà, le Parisien, il vous a niqué, il vous a ci, il vous a là, il ne nous a rien niqué. Voilà, les Parisiens, restez chez vous, ne nous cassez pas les burnes, gardez votre messie, et voilà, laissez le même tranquille. Et on en reparlera dans quelques mois, et voilà. Voilà, donc, grosse déception hier soir, frustration. Voilà, c'est le mot, c'est le résumé de ce match. Voilà, les amis, on va se voir le week-end prochain, donc avec un gros déplacement en Nice, ça ne va pas être évident. Ciao, les gars, bonne semaine à tous. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h15 pour le conseil de classe, donc on va noter les joueurs de l'OM. Ciao, les gars, à tout à l'heure, ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.